Bienvenue dans la dernière heure de l'émission Maurice et la nuit du mercredi 11 septembre 2024. Autour de l'astre des ondes s'agiteront les poussières d'étoiles suivantes. Céline, Catherine, Renaud, Kader, Ludovic et Geoffrey. Il sera largement question du projet d'Elon Musk d'envoyer des hommes sur Mars. Les théories vont fuser et les planètes des intervenants ne seront pas toujours alignées. L'univers est-il infini ou en constante expansion ? Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? Avons-nous des petites antennes d'interconnexion qui font crrr ? Après un hommage regretté journaliste Didier Roustan, il y aura de la friture sur la ligne entre deux participants qui ne passeront pas leurs vacances stellaires dans la même cabine. Avant de t'éclipser, tu pourras toi aussi réfléchir à la question fondamentale. Un géant de 200 mètres peut-il attraper une voiture qui roule à plus de 200 km heure sur autoroute avec sa main qui plus est ? Orbital écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Donc on a à peu près combien il faut vivre là-bas ? Combien à peu près de degrés vous voulez ? Bon je ne sais pas. Allez vas-y parce que là c'est un peu long Ludovic. Ouais donc on a la température qui va bien et ? Ensuite bon vous avez 20 degrés donc là c'est sûr que là vous allez pouvoir... Moi j'ai dit moins 20. Moi j'ai dit moins 20. Ouais moins 10. Moins 10. Allez moins 10. On a gagné 50 degrés. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Comment ça qu'est-ce qu'il y a ? Donc ensuite bon ben d'accord alors donc comme t'as proposé notre amie Catherine donc vous allez faire les bébés. Avec les femmes tout ça. Ouais on va les faire dans le train déjà. On n'aura rien d'autre à foutre. Dans les couchettes. Ouais on va faire des quadruplets dans les couchettes. En fait toutes les femmes qui vont arriver dans la capsule qui vont mettre le pied sur Mars ils vont être toutes ensemble déjà. Ils vont accoucher dans un mois après. Ben oui. Qu'est-ce qu'il raconte ? Bon et alors qu'est-ce que tu veux dire Ludovic ? Ouais moi je voudrais savoir. Donc vous allez créer comme une grande famille. Attention de ne pas répéter tout ce qui a été dit là déjà. Vas-y Ludovic. Il faut que ça avance un peu quand même. Non mais moi ce que je voudrais savoir c'est que vous allez créer une grande famille. Ok ? Tous les mêmes gens puisque en fait tu as bien dit que c'est un peu que l'élite qui va aller là-haut. Pas forcément. Il faudra des gens qui savent visser les boulons. Il n'y en a pas que des gens qui écrivent des livres. Merci Maurice. Merci Maurice. Merci Maurice. Maurice avec sa clé à choc. Ils ne me prendront pas je pense. Avec sa casquette de prolétaire. Attention. Ils ne me prendront pas. Bon ok Ludovic. Merci. C'est trop long ton explication là. Non non. Tu m'as dit que le voyage, les gens qui sont déjà inscrits, ils payent déjà un grand billet quand même pour monter dans... Ah j'ai pas dit ça moi j'ai pas dit... Là par exemple cette année ils ont... La NASA a fait une expérience de vie. Donc ils ont recréé la... Ils ont fait une capsule de vie sur Mars. Et ils ont cherché des gens cette année pour les faire vivre dans cette capsule. Donc ils ont un peu galéré pour trouver les gens mais ils les ont payés. Mais c'est sur Mars ? Mais sur Mars Maurice ? Il y a des gens qui ont déjà été vivre sur Mars dans une capsule ? Non mais ils ont créé une capsule ici. Pour mieux. Qu'est-ce que tu fais sur Mars ? Mais non mais attends ! Mais oui il y a déjà plein de gens sur Mars. Moi je suis allé, je fais un aller-retour. Bon allez ok Ludovic on va y aller. C'est trop difficile là ton truc. Où tu veux en venir ? Je voudrais savoir... Non mais je voudrais savoir que... Donc c'est la population de... Les élites quoi. En gros puisque quand même... Mais non ! C'est toi qui dis que c'est les élites. Ils vont sélectionner les gens dont ils ont besoin. Pour faire... Pour recréer un monde il faut pas que l'élite. Enfin ce que t'appelles c'est l'élite quoi. C'est les chanteurs et les animateurs de télévision. C'est ça l'élite pour toi ? Non mais moi je vois très bien. C'est les banquiers ? Je vois ce qu'il veut dire. C'est ceux qui auront le fric. Ceux qui auront le fric pour aller sur St-Agnès là-bas. Pour fuir la terre. Mais non parce que... C'est une question de pognon. Parce que c'est pas... C'est pas comme ça que... En tout cas que c'est présenté. C'est rien. C'est ce que disait Céline en début d'émission ça. Sur Mad Max... Sur la terre c'est Mad Max. Et sur Mars les mecs ils vivent dans une société éthérée. Super friqués. Et machin. C'est un peu ça que tu veux dire Ludo non ? Ben non parce que c'est... L'idée c'est d'aller recréer... De recréer une vie humaine. Et dans la vie humaine... Parce que ce qu'on appelle l'élite sur terre ne sera pas forcément l'élite. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est bien ça que voulait dire Ludo. Ah je sais pas moi. Oui parce qu'il ne voit la vie qu'à travers l'argent. Donc forcément... Parce que lui voilà... Il a des biais tellement épais que c'est des blindages quoi. Mais c'est l'argent terrestre là. On parle de la vie sur Mars donc... Nous sommes d'accord. On va pas débarquer... Il y aura encore les colliers de perles. Ben non ce sera... C'est la poussière Céline. Ce sera une nouvelle hiérarchie. Une nouvelle société. Avec une nouvelle organisation. Donc l'élite de la terre ne pourra pas être forcément l'élite sur Mars. Bon. Ok. Il n'y a plus d'argent. Si je viens de te répondre. Il fallait écouter Céline. J'entends rien. Mais j'entends rien. Ben oui mais c'est pas de ma faute. Allez-y Ludovic encore une minute. Et après on va écouter Geoffrey à Rouen. Maurice en fait tu crois ça. Donc t'es en train de me dire que donc ok ils vont prendre un peu tout le monde. Là quand t'es en train de rigoler. Quand tu disais non pas toi Céline. Ils vont pas t'inviter ni toi Catherine et KDR. Mais moi non plus ils vont pas m'inviter. C'est parce qu'il est méchant en fait. Non mais moi non plus ils vont pas m'inviter. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas grave. C'est parce qu'il est cruel là. Je rigole. Alors maintenant ma question est la suivante. Ça va être quoi la... Comment on dit la... Pour sélectionner les gens ? Ça va être quoi à ton avis toi ? J'en sais rien du tout. On verra Ludovic. Allez on va écouter Geoffrey. Ouais d'accord Ludovic. On va écouter Geoffrey à Rouen. Oui. Oui oui. Donc euh... J'interviens là pour dire... Bah j'entends depuis hier. J'ai pas entendu avant-hier. Mais comme l'année dernière chaque fois j'interviens ça parle de sujets un peu extraterrestres. Bah c'est tu interviens parce qu'il y a des sujets extraterrestres. C'est ça que tu veux dire ? Ouais puis ça m'intéresse aussi. D'accord. Oui parce qu'en fait c'est pas nous qui t'avons appelé. Ah non non. Non d'accord. Non c'est juste pour être sûr. Bon. Vas-y Geoffrey alors. Mais t'es pas obligé de parler de ça hein. Tu peux parler de la tarte aux fraises si tu veux. On peut parler de tout. Ah mais c'est toi qui as la main donc tu choisis. Je voulais juste revenir... On va pas revenir sur les religions tout ça mais à la base nous ne sommes que poussières d'étoiles. T'as eu ton dessert ce soir ou pas ? Parce que j'ai vu qu'il restait un dessert à la cantine. C'était pas le tien. Et il a raison. Il a raison c'est vrai. Nous ne sommes que matière d'étoiles. Rejetés par les autres étoiles. Et le dessert je l'ai pas pris. Super. Et toi aussi t'as eu ton dessert Renan ou pas ? Dis hein. Ah moi j'ai eu moi. Les gens sont gênés parfois quand ils ont pas eu le dessert. Ils ont peur de réclamer. C'était sous forme de petites gélules. C'était sous forme de petites gélules et je vous dis que je suis très fatigué. Allez-y Geoffrey. Vas-y appuie. Et du coup... Non bah... Fais à ton rythme. Fais à ton rythme Geoffrey. J'essaye déjà de le trouver. Ouais. Ah c'est pire. Ouais trouve ton rythme. Voilà c'est ça en fait. C'est comme au 400 mètres. Il faut que tu trouves ton rythme. Donc trouve ton rythme mon vieux. Quand t'es prêt tu nous dis hein. J'ai arrêt de rigoler. Quand t'es prêt tu nous dis hein. Geoffrey dès que t'es prêt. J'ai vraiment rigolé. Non. Non que bah du coup tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Tout ce qu'on peut entendre. Oui. Nous sommes le 11 septembre et nous fêtons les Adelphes. 1733 décès de François Couprin. Compositeur, organiste et clave ciniste français. 1940 naissance de Brian De Palma. Réalisateur, producteur de cinéma et scénariste américain. 1957 naissance de John Moss. Auteur anglais et membre du groupe Culture Club. 1965 naissance de Richard Melville Hall. D. Moby. Auteur, compositeur, interprète, chanteur, musicien, producteur, réalisateur artistique. Et photographe américain. 1974, première diffusion télé de la série La Petite Maison dans la Prairie. 1978, sortie de l'album Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. 1994, décès de Jessica Tandy, actrice britannique. Le film Les Oiseaux, c'est elle. 1998, le président américain Bill Clinton présente ses excuses à Monica Lewinsky, stagiaire à la Maison Blanche et maîtresse du président. En 2001, aux Etats-Unis, quatre avions de ligne sont détournés et intentionnellement écrasés. Deux avions percutent le World Trade Center qui s'effondre peu après dans les rues de New York. Un avion de ligne frappe le Pentagone à Arlington en Virginie. Un autre avion de ligne s'écrase dans un champ en Pennsylvanie. Environ 3000 personnes sont tuées. L'impensable vient d'arriver. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center. 2020, décès de Roger Blancharel, dit Roger Carrel. Un vieux savant, oui. Alors, un vieux savant qui parlait comme ça. Un peu comme certains personnages qui annoncent la température du matin sur certaines antennes, voyez-vous. Acteur français. Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du mal. De Robert Sheckley. Dragon. Les dragons seraient également tenaces, intelligents, mais n'aiment pas la critique. Mardi. Sur Maurice Radiolibre, on disait ça. En fait, moi, je vais vous répondre. Je suis tout petit. J'ai dit piges. Putain, voilà, il y a un soleil. Je croyais que même tellement que j'étais un petit peu con. Si je pouvais construire une grande échelle, pour arriver là-haut, là-haut. Enfin bref. C'est quand même mal. Non, mais moi, je t'avoue, je t'avoue, je t'avoue. Et toi, tu ne croyais pas que le soleil, il n'y en avait qu'un quand tu étais petit à 10 ans ? Non. Ah bon ? Tu savais, toi, Renaud, à 10 ans qu'il y avait des milliards ? Je savais parce que je l'avais appris. À 10 ans, à 10 ans. Renaud, ce qu'il a appris n'a pas laissé son imagination l'amener vers d'autres choses. Oui, mais ça, c'était avant. Maurice Radiolibre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice, c'est la nuit. Tu l'as vu arriver, celui-là ? Nous, on sait que non. Maurice débarque en roue arrière sur le dernier mug. Attention, il roule à la vitesse autorisée. Série unique. Série unique. Ne le rate pas. Allez, gaz. T'aurais voulu être un artiste. J'imagine la longue branche qui ressemblait à un bras d'ogre. Celle qui me faisait peur. T'aurais voulu être un acteur. Maurice, elle est à toi, cette chanson. T'aurais voulu être un auteur. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tu pensais, je lui faisais mien. Le goût, mon chair, c'est un organe délicat, perfectible. Alors n'hésite pas. Tu as tendu sur Maurice Radiolibre. Envoie-nous ton texte enregistré sans musique et en te présentant. Allez, fonce ! Maurice Radiolibre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Ça pousse bien, ça. Ça, c'est de la musique. Retour du brouhaha. À bord, nous avons Céline, elle a 58, elle est à La Rochelle. Céline, à La Rochelle. Oui, je suis là. Catherine a 58, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Renaud, à 56, il est à Paris. Arrêtez de faire du bruit, Renaud. Arrêtez de faire du bruit, c'est insupportable. Voilà, Kader à 49, il est à 3. Oui. Ludovic à 51, il est à Saint-Denis-de-Pille. Présent, Maurice. Geoffrey, Geoffroy, à 43, il est à Rouen. Présent. Allez, Geoffroy, vas-y. Ensuite, Céline à La Rochelle. Allez-y. Geoffrey. Geoffrey, pardon. Geoffrey. Oui. Du coup, oui, pour dire, je me force un peu à appeler parce que j'avais envie de changer un peu l'animation, ce soir, de l'émission. Je m'entends souvent les mêmes personnes, des fois, il y a des sujets un petit peu redondants. Enfin, des sujets... Là, tu penses apporter quelque chose de nouveau ? Tu penses apporter quelque chose de nouveau à l'animation ? Forcément. Forcément, puisque... Non, on te demande. Je suis nouveau. La patate. Pas forcément les sujets sont redondants, mais juste... Odondon. Odondin. Oui, c'est bon. Laisse-le parler, Ludovic. T'es très marrant. Merci. Les expressions, tout ça. Enfin, les commentaires. Enfin, bref. Et que... Oui. Et puis, aussi, apporter un autre avis sur ce sujet qui est... D'où on vient ? Pourquoi on est là ? Et pourquoi on irait ailleurs ? Et encore plus loin. Ça, c'est les questions que tout le monde se pose. Tout le monde se pose, je ne sais pas. Je ne suis pas intéressé pour aller dans l'espace. C'est pas un peu... Dès qu'il s'agit de s'envoyer en l'air, ça va être très dur, de toute façon. S'envoyer en l'air, on va déjà ? Juste savoir... Pardon. Non, je voulais juste apporter une touche de légèreté dans ce torrent de larmes. Merci. Et... Où on va pas forcément dans l'espace, comme je dis. Si, tout le monde se pose ces mêmes questions. C'est qu'à l'air qu'il dit... Moi, je ne vous pose pas ces questions-là. Et savoir d'où on vient. Là, tu te les poses. Tout le monde te les pose. Mais finalement, qu'est-ce qui a amené... Je ne me pose pas de questions, c'est d'où je viens, Geoffrey. Je sais d'où je viens. Oui. Bah, tant mieux. Parce qu'on a quand même des raffines. Putain. Au début, en forme d'intelligence, chez les primates, on va dire, il y a 50 000 ans. Et Geoffrey, je ne sais pas si tu as écouté quelques émissions qui viennent de précéder. Mais moi, j'avais dit que sous réserve d'auto-extinction, c'est-à-dire d'auto-destruction, en fait, de notre... Parce que c'est vrai que s'il y a une espèce dominante, voilà, une espèce dominante sur la planète, on peut très bien s'auto-détruire. Ça, c'est vrai, avant de pouvoir aller quoi que c'est... Mais je ne comprends pas pourquoi tu viens dire ça, Renaud. Il n'est pas en train de parler d'auto-destruction. Parce qu'en fait... Pourquoi tu viens sentir... Le mec est en train de commencer à essayer de dire ce qu'il a envie de dire. Il a du mal à le dire. Tu sais, tu nous parles d'auto-destruction. D'accord. Pardon. Je me suis mépris. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas... Elle n'est pas du tout probable. Peut-être la solution... Non, mais je ne parle pas de Geoffrey, quand même, en vrai. Mais Geoffrey, il ne faut pas... Geoffrey, à Rouen, il fait quel temps, là-bas ? Il y a un microclimat, là-bas ? Ah bah, comme partout. C'est bien, là-bas. Alors, je ne suis pas à Rouen. Je suis à Rouen. À Rouen. D'accord. À Rouen, c'est où, ça ? C'est vers où ? C'est en Bretagne, ça. C'est R-O-H, non ? R-O-H, ouais. Ouais, c'est ça. À Rouen, d'accord. A-N. A-N. Ouais. Vas-y, hein, Geoffrey. Prends ton temps, hein, vieux. Non, mais je sais que tout le monde peut intervenir à tout moment. Dès que tu auras dit quelque chose, oui, je pense que quelqu'un voudra intervenir. Mais on attend que tu dises quelque chose. Moi, j'aime bien les Bretons. J'adore. J'ai un côté Breton, je sais moins que... On est très contents que tu aimes les Bretons, Renaud. Allez-y. C'est bien, Renaud. Merci. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Allez-y, Geoffrey. Geoffrey, t'aimerais bien y aller, toi, sur Mars ? Euh... 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 Oui. Oui, mais... T'aimerais bien y aller, toi ? Bah, pour survoler, pour survoler. Par exemple, une mission où on envoie des gens sur Mars pour commencer à créer une civilisation, enfin, des premiers humains sur Mars. Est-ce que tu aimerais en faire partie, par exemple ? Ouais, des terriens sur Mars. Des crêpes sur Mars. Est-ce que t'aimerais... Ouais, pas comme des Européens, en Amérique. Bref. Euh... T'aimerais bien. Je sais pas si... Si on peut se poser la question, si on aimerait ou si on aimerait pas. De toute façon, c'est ce qui est... L'intention est là. Les gens y ont pensé, donc forcément, on va essayer de le faire. Ce ne sont que les prémices, on n'y est pas encore. Donc, on ne sait pas... Et toi, tu es intéressé par exemple, d'y aller. Tu serais pour ou contre ? Non, mais voilà. Moi, je n'irais pas. Moi, je n'irais pas, par exemple. Bah non, aucune raison. Quoi que ? Le paradis, il est ici. Enfin... Pourquoi pas ? Mais seulement, voilà, des gens y ont déjà pensé. Pourquoi on en parle ? Pourquoi on le fait ? Parce que... Ça va dans le cours... C'est... C'est... Oui. Vas-y un jour, frère, vas-y. Ça va soi-disant, dans notre cours d'évolution, est-ce que c'est la bonne évolution ? Est-ce que c'est bien dans ce cours-là qu'on doit aller ? Je ne sais pas. Il y a combien d'habitants, là, Rouen ? J'ai tellement envie d'aller. Quatre dollars. Bref. C'est bien de savoir ce que ça existe, comment ça se passe, ce qu'on peut trouver dessus. Mais on sait très bien ce qui va se passer. De toute façon, oui, comme disait Cérenaud, on va d'abord aller sur la Lune, construire ce qu'il faut sur la Lune pour pouvoir accéder à des planètes plus lointaines. Je pense que c'est effectivement la méthode envisagée, oui. Oui, ben oui. C'est une perfection. Plutôt qu'on va y installer pas des humains, mais des machines, des machines sur la Lune à Mars, qui pourront éliminer des gens sur Terre. Pourquoi éliminer ? Pourquoi éliminer des gens ? Parce que je pense que ça pourra éliminer des armées depuis l'espace, ça sera plus facile. Ah, toi, t'as déjà le point de vue militaire de la conquête spatiale, toi, d'accord. Bah, de toute manière, je ne pense pas qu'Elon Musk ait eu l'autorisation de faire ça si le ministère de la Défense américaine ne l'avait pas autorisé. Ah bon ? T'es sûr de ça ? Parce que, en fait, la NASA... C'est même la moitié de l'humanité, ou même plus, sur la Terre, donc tu les condamnes. Donc c'est une façon de les tuer, quoi. Mais il n'y a pas besoin de militarisme là-dedans. Ah non, non, c'est pas nécessaire, je suis d'accord. Oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Non, mais tu les tues quand même. Au lieu d'installer des satellites autour de la Terre... Tu ne tues pas, pourquoi la vie et pas pourquoi le fait d'aller sur Mars ? Pourquoi le fait d'aller sur Mars oblitérerait la vie sur la Terre, je comprends pas ? Parce que c'est un plan B, c'est bien ce dont on parle depuis le départ, en fait. Non, pas du tout, c'est un plan A plus B. Non, non, c'est un plan... Non, mais pas du tout, mais bien sûr que non. C'est pas parce que tu pars sur Mars que tu condamnes la vie sur la Terre, enfin, qu'est-ce que vous racontez ? Non, mais c'est pas lui qui le fait, on le fait tout seul, donc... Elle a raison, Céline, parce qu'en fait... Mais non, mais pas du tout, les gars. Mais vous savez, vu la biomasse, vu le système, nous, on n'est pas beaucoup. Ça fait 200 ans qu'on a la révolution industrielle, c'est peanuts vis-à-vis des évolutions de la Terre. Je vous assure, c'est vraiment rien, quoi. Renaud, Renaud, ce que tu disais... Ça va de plus en plus vite, Renaud, ça va de plus en plus vite. Mais moi, ce que je crois, c'est que c'est pas aux planètes de s'adapter à l'homme, c'est à l'homme de s'adapter à son environnement. Si il veut conquérir Mars, c'est pour lui de s'adapter à Mars. Bien sûr, je suis d'accord, Catherine. Il ne le fera pas. Il pourra y arriver parce que l'homme... Et Renaud, Catherine, il avait dit la même chose. Renaud, il avait dit, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais Renaud, il avait dit aussi, je connais en plus, Renaud. J'avais été sur son bateau. Mais tout le monde me connaît, moi. Attendez, vous ne l'avez pas. Non, mais Renaud du bateau, ça, ça, ça. Bon, bref. C'était déjà au frère, je ne sais pas. Non, mais ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a un côté apocalyptique à la conquête de Mars, à vous entendre, ça n'est pas vrai ? Oui, parce qu'on se dit, si on va, si on a crément sur Mars, c'est, oh, courage, fuyons. Ce n'est pas du tourisme, il ne va pas faire du tourisme, en fait, Renaud, que tu parles ? Non, je ne parle pas du tourisme, je parle d'une colonisation. Mais lui, il n'a pas cette vision d'aller faire des croisières sur Mars où il n'y a rien à foutre. Non, pas du tout, moi, j'ai une vision colonialiste, effectivement. D'accord, mais ce n'est pas toi qui ordonne des voyages, je crois. Très bien. Céline, c'est un peu facile ce que tu dis là. Quoi, tu dis qu'il y a une vision ? On peut, on peut, nous pouvons, nous pouvons très bien viser les lunes de Saturne ou Jupiter, quoi, tu vois, je veux dire, c'est pas le problème. On peut tout faire, sauf que là, personne ne le fait, c'est Elon Musk qui fait quelque chose dont on parle, c'est tout. Maintenant, on peut parler, effectivement, de faire des croisières sur le Rhône. Moi, je ne parle pas d'Elon Musk, je parle de la volonté... C'est Elon, c'est Elon Musk. ...d'aller voir ailleurs. ...d'aller voir ailleurs. Allez, encore une petite... Oui, 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 tout à fait. Plus ou non ? Oui, oui, on va écouter Geoffrey encore un petit peu, on va essayer. Et ensuite, on ira à La Rochelle, puis à Arcachon, puis à Paris, écoutez Renaud. Allez-y, Geoffrey, essaye de faire une... vas-y. Super. Du coup, pour ne pas bâcler, quand même, ce qu'on a l'habitude de faire, finalement, peut-être en allant chercher ailleurs, alors qu'on n'a pas fini de faire ce qu'on a à faire ici même. On nous fait penser à des choses, de toujours aller voir ailleurs, mais oui, encore une fois, on ne pose jamais la question aux gens, est-ce qu'ils font bien les choses correctement, comme ils devraient à leur place, dans leur environnement propre ? Non, c'est pas mal. Là, elle a la question, finalement. Et ouais, on va la garder, on va l'examiner. Céline à La Rochelle. Oui. En fait, je réfléchissais avec toutes vos histoires, là, depuis quelques jours. Et du coup, je me disais, en fait, l'infini, c'est un... On nous dit qu'on est effectivement dans un univers infini, très bien. Non, pas du tout. On est dans un univers en expansion. Non, Renaud, j'en ai marre, là. On est dans un univers en expansion. En expansion, pas maintenant, très bien. Tu peux me laisser juste faire une phrase sans en recommander, parce que c'est super témoin, quoi. Je voulais juste corriger cette erreur massive. Ouais, ok. Sauf que pour la plupart des gens, on est donc dans un univers infini, ok ? Parce qu'on n'arrive pas, en fait, à mesurer. Alors, il y a effectivement, c'est un concept mathématique, mais qui n'a... Et on ne pourra jamais mesurer de... L'infini, par définition, c'est immesurable, impossible de mesurer. Et on ne sait pas, en fait, où on se trouve, nous, tous là. Donc, il y en a qui parlent très fort, il y en a qui savent plein de choses. Mais qui que nous soyons, nous ne savons pas où nous sommes. Et je pensais à tout ça en vous écoutant avec toutes vos versions différentes. Et moi, j'ai eu une théorie complètement foireuse, mais qui m'amuse. Je me disais, et si, en fait, vous parliez de fourmis hier, je crois, de l'interaction de l'homme et de la fourmi. Et je me disais, tiens, et si, finalement, on sait qu'il y a un infiniment petit pour nous, donc un infiniment grand, forcément, pour nous aussi, et si nous n'étions qu'un infiniment petit pour autre chose, finalement ? Et si on était, c'est une boule de neige... Attends, putain, c'est usant, c'est usant, je te jure, tu uses. C'est un peu ce que disait Catherine hier, c'est ça que je veux dire. Ok, bah écoute, donc je dis comme Catherine hier, donc si nous n'étions qu'une boule de neige posée sur un bureau, voilà. Et en fait, tout ça, on est incapable de le savoir, et je pense qu'on sera tous morts depuis des générations avant de le savoir. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, on parle du principe que la Terre est dans un univers qui est infini. Et que donc, on ne sait pas, en fait, dans quoi on est. Puisque l'infini, on ne peut pas le définir, par définition non plus. Donc on ne sait pas, il n'y a pas de limite à ça. C'est un concept mathématique à la base. Objection, objection. Non, 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 putain, tu feras ton objection contre ta main, s'il te plaît. Et que donc, puisqu'on ne sait pas, en fait, dans quoi nous serions. Puisque pour n'importe quel esprit humain rationnel, il est extrêmement compliqué d'imaginer l'infini. Ludovic, tu ne vas pas t'y mettre, s'il te plaît. Attends, je n'entends pas ce que tu dis en plus. Je n'entends rien de ce que tu dis, Ludovic. Non, mais je voudrais que tu m'expliques avant que tu ailles plus loin. Mais je voudrais que tu reviennes juste un tout petit peu là-dessus. Céline, comment ça tu dis, mais on ne sait pas où on est ? Non, parce que, ben non, on ne sait pas où on est. Parce qu'on est effectivement, on est dans l'espace, ça on le sait. On est entouré par des planètes, ça on le sait. Dans un système solaire qui est... Oui, d'accord, mais c'est ce qu'on a su trouver, c'est ce qu'on a su découvrir, justement, grâce à la conquête de l'espace. Mais on n'est pas allé très loin. Et donc, on part du principe qu'on est dans un système infini. Et ça, c'est un principe, puisqu'on ne peut pas le vérifier. Et moi, ça, ça m'intéresse, parce que je me dis... Le rôle, tu parlais du rôle. Tu crois qu'on ne peut pas se situer où on est dans l'espace, c'est ça ? Non, mais je te dis qu'en fait, il faut partir du principe qu'on se... Quand tu dis qu'on ne sait pas où on est, c'est ça que je voudrais comprendre. Quand tu dis... Non, mais attends, je voudrais juste comprendre. Je te dis que le système, la notion d'infini est un concept, est un précepte absolument incroyable à imaginer, puisqu'on ne le connaît pas, on ne le connaît pas, l'infini. Dans toutes nos existences, on ne connaît que des choses qui sont infinies, d'accord ? Voilà. Et donc, on est obligé d'y croire, parce qu'on est obligé d'y croire, forcément, on ne va pas partir, effectivement, dans des histoires de complots. Mais, cela dit, on ne sait pas dans quoi nous sommes, en fait, en dehors de ce qu'on a exploré, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on... Voilà. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On ne sait pas... Mais parce qu'on n'est pas allé plus loin que ce qu'on appelle... Là où on a pu aller, Ludovic, on est allé sur la Lune. Cédine, tu poses une question, d'accord ? Je vais essayer d'y répondre, ou alors Ludovic va essayer avant moi. Vas-y. Non, non, mais vas-y, Renaud. Vas-y, t'es plus calé, toi. Il n'y a pas de souci. Non, toi, personne, justement, mais personne ne sait... Voilà, personne ne sait. Si, en fait, c'est mine. C'est ça. Renaud doit savoir... C'est là où je disais une objection. Non, c'est là où je disais une objection. Moi, je ne sais pas cela. On l'a trouvé, on sait qui c'est. Je ne sais pas cela. Simplement, je sais... Il y a quelque chose que je sais, c'est qu'en mathématiques, GUR, l'infini existe. Oui, existe, je suis d'accord. Mais c'est un concept... C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, l'infini est un concept mathématique. Voilà, on dépend, Renaud, indépendamment de ça, on ne peut pas, et par définition, on ne peut pas vérifier que l'infini existe puisqu'on n'en fait pas le tour. Tu es d'accord là-dessus ? Non, ce n'est pas ça, Céline. C'est qu'en mathématiques, il existe des axiomes. Les axiomes, c'est quelque chose... Oui, sauf que... Vas-y, excuse-moi, c'est ta main, vas-y. Et ce n'est pas ça, Renaud, c'est que tu peux me parler de mathématiques. Moi, je voudrais essayer de t'expliquer... Je voudrais essayer de t'expliquer quelque chose avant que tu me dises oui, mais... Tu vois, parce que tout ce qui est important vient après le mais. Je voudrais juste t'expliquer quelque chose sans mais. Bah, explique-lui, parce que moi, ça m'intéresse aussi. Voilà. Si vous voulez bien, j'en ai pour peut-être deux minutes et je sais que je ne m'exprime pas bien. Je ne suis qu'un prof de supérieur. Je ne suis pas docteur. Bon, allez, toi, tout le temps. Vas-y, vas-y. Voilà. Alors, je vais vous dire, très franchement, cette notion d'infini qui vous malmène, elle existe en mathématiques. Elle a été étudiée le plus profondément possible jusqu'à des théories d'incomplétude qu'a écrit Thomas Gödel au début du XXe siècle. Et on demande, par exemple, avec des questions si on pouvait diviser l'infini par zéro. Des choses complètement dingues. D'accord ? Qui sont, en termes mathématiques, a priori, des inepties. Mais, en fait, oui, ça ne sont pas des inepties. Les mathématiques, c'est si ineptes. Parce que les parallèles, par exemple, ne se rejoignent jamais, mais au moins, elles se rejoignent. Ça veut dire quoi ? Moi, je ne comprends rien. Oui, dans la géométrie clitienne, Catherine, mais sinon, les parallèles se rejoignent dans d'autres géométries. Bon, bref, on ne va pas épidoguer là-dessus. Simplement, il y a des logiques... Non, Céline, pardon. Je veux juste t'expliquer un truc. C'est qu'il y a d'autres logiques, comme d'autres types d'intelligence. Il y a d'autres logiques mathématiques qui nous permettent, avec d'autres outils, parce que la conscience et la compréhension humaine ne fonctionnent que par cela, par les outils qu'elle se met à disposition pour comprendre le réel. Le réel, c'est... Tu ne réponds rien à ma question. Excuse-moi, tu peux en faire... Je suis rassurée que tu ne sois pas prof. Parce que, par contre, ça, ça ne marcherait pas du tout. Parce que, pour moi, là, tu n'expliques rien, quoi. Ce que je veux t'expliquer, c'est que... Les mathématiques... Tu dis l'infini et l'infini n'existe pas. Déjà, l'univers n'est pas... Renaud, l'espace... Non, mais l'univers n'est pas infini, en fait. Quand tu dis l'univers est infini... Mais non, je ne vais pas commencer à gueuler. L'univers est en expansion à partir d'un point d'une singularité. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est un espace en infini dans toutes les dimensions. Non, que je l'admette. C'est très différent, Renaud, que je l'admette. Voilà. C'est horrible. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important. C'est important. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux me lire tout ce que tu as pu lire. D'abord, tu n'es pas allé dans l'espace. Voilà. En fait, je pense que moi, je vais me... Ben non, c'est vrai. Et je pense qu'il faut qu'on se... qu'on va forcément croire à ce que des savants, des vrais savants, ont fait comme découverte. Ça, j'y crois. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es un peu me plaisante. Oui, oui. J'essaie juste... J'essaie juste de t'expliquer. J'essaie juste de... Oui, mais il faudrait... Il faudrait qu'on puisse savoir un vocabulaire commun. Quand tu parles de l'univers qui est infini, non, en fait, l'univers, il n'est pas infini. Il est en expansion. Ça n'a rien à voir. D'accord, il est en expansion, mais il est infini. Donc, il y a une fin. Pas du tout. Voilà, donc il est infini. Pourquoi tu peux compliquer les choses ? Le fait d'être en expansion, c'est de... Parce que tu es dans l'erreur. L'univers n'est pas infini. Il est en expansion. Mais s'il est en expansion, c'est qu'il est infini. L'expansion, ça ne prolonge. Pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas forcément une fin. Il n'y a que vous qui introduisez la notion de fin. Parce qu'on est humain. Et l'humain a besoin de ramener les choses à des choses qu'il connaît. Qu'il sait. Ok, les gars. J'ai dit ce que j'avais à dire. Allez-y. Je pense que c'est beaucoup de trouver les gens pour nous, en tout cas, à mon avis. Et moi, pour revenir à mon idée qui me fait marrer, c'est qu'effectivement, je me suis tout à fait que vous imaginez un truc qui ne me fait rien en me disant et pourquoi, effectivement, on ne serait pas le... Parce que bon, vous partiez quand même du principe qu'on était venu d'une autre planète. Enfin, je ne sais pas quoi. Et je me suis dit dans tout ce truc-là, pourquoi pas, imaginons, qu'on soit effectivement juste une boule à neige sur le bureau de quelqu'un qui serait un géant et qui aurait juste l'univers infini dans une petite boule. C'était tout. C'était pour essayer. Non, non, non. Je rigolais. Dans Ludovic, je rigolais. C'était une image. C'était une image. C'était pour rire. C'était pour rigoler. C'était pour rigoler. Non, mais c'était pour... C'est un truc très difficile. Oui. Tu sais quoi ? Je te suis sur un truc. Et si tout ça... Imaginez... Non, mais tu vas passer dans le complot. Là, je te vois venir avec tes trucs. Non, non. Non, mais attends. Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y. T'es pas loin de l'histoire. T'es pas loin de l'histoire. Et si tout ça, c'était pas juste notre imagination, dans notre imaginaire. Ah, mais aussi, oui. Si on... Non, mais c'est possible. De toute façon, tout est possible. C'est ça qui est rigolo. Et les pierres sont vivantes. Et surtout, on sait pas effectivement d'où vraiment on vient. On sait pas où on ira. On n'a aucune certitude en dehors de celle de savoir où on est aujourd'hui, en fait, et de à peu près connaître le passé et pas du tout l'avenir. C'est tout ? En fait, Céline, mais même pas, regarde. Tu t'imagines qu'en fait, là, ce qu'on se parle, là, avec Maurice, avec Renaud, toi, tu t'as imaginé. Toi, tu vas partir dans des trucs absolument incroyables. On n'est pas là. On est dans l'imagination à quelqu'un. Tout ça, avec une position de son esprit, on n'est pas là. En fait, on existe. Non, mais sans rigoler, Ludoville, toi, tu vas partir dans tous les sens. Et je pense qu'effectivement, la notion d'infini de toutes ces planètes rondes qui tournent comme ça parfaitement bien est quand même quelque chose de totalement dingue. Cinglé. Vous parliez de la machine humaine il y a d'autres jours, je crois. Sauf que ce n'est pas vrai. C'est incroyablement bien. Cette vision de la réalité que tu as n'est pas vrai. Tu es fatigante. Je te jure que tu es fatigante. Vraiment. Et je passe la main. Ah, t'as fini. Alors, on va écouter Catherine Arcachon. Oui, c'est la Terre. La rotation de la Terre ainsi que le... Ce n'est pas circulaire, c'est ellipique, je crois. Mais peu importe. On n'en est pas là. On en est à... Peut-être qu'on n'est que chacun. On n'existe que par la pensée de l'autre. C'est-à-dire que... Objection. Objection. Oui, mais non, mais voilà. C'est-à-dire que vous n'existez que parce que je parle avec vous. À partir du moment où je ne suis pas avec vous, je ne parle pas avec vous, vous n'existez plus dans ma tête, dans mon monde, dans moi. Vous êtes émanouis. Vous n'existez plus. Donc, c'est moi qui vous crée. C'est moi. Allez, c'est pas si contre ça. Qu'est-ce qu'elle dit ? Non, non, non. J'arrête, j'arrête. Je disais ça pour rigoler. Non, mais parce que moi, je vais revenir là-dessus quand ça va être maman. Oui, mais... Non, non, non. Attends, attends, Ludo. Je disais ça pour faire ma faux-folle. Mais en vrai, la réalité, ce que je pense, c'est que ce n'est pas... L'homme essaie de maîtriser l'univers et la nature. C'est plutôt à l'homme. Et l'homme va s'adapter. On va se transformer. Les hommes seront de plus en plus petits. La tête penchée sur un téléphone portable. L'univers, le méta-univers, il est déjà là. C'est Internet, c'est les ondes. On n'a pas besoin d'aller sur Mars. On va... On se... Déjà, c'était assez incroyable à une époque de dire qu'on pourrait se parler à des centaines, des milliers de kilomètres. Et maintenant, on se voit. Alors tout ça, ça va être de plus en plus possible. On va se téléporter, on va se téléporter sur la Terre et on aura besoin de moins d'espace. On n'aura pas besoin d'aller sur Mars. Je vois si vous voyez ce que je veux dire. des jeux vidéo comme ça. Moi, je vois très bien. Ce sont des méthodes effectivement intéressantes qui ont été... qui commencent à être explorées en physique quantique sur la téléportation, sur des choses comme ça. Effectivement, ce sont des choses... Nous en sommes au balbustiment de ce genre de choses. Nous verrons bien ce que ça va faire. Dans l'avenir, on n'aura pas besoin de plus d'espace parce qu'on va matériellement rester là, mais on se déplacera quand même. Les pensées, nos pensées, nos actions, ça va se déplacer. Mais on n'aura pas besoin de terre, de matière terrestre pour le faire. Oui, oui. En fait, l'éventail des possibles vis-à-vis de notre... Ça commence déjà depuis longtemps. Voilà. L'éventail des possibles vis-à-vis de notre compréhension de la physique réelle, c'est-à-dire au-delà de la physique relativiste est absolument vertigineuse. Nous en sommes ou à la préhistoire de notre compréhension des forces qui sous-tendent le réel. Et c'est clair, c'est très clair. Moi, je sais que je pourrais je pourrais et il va falloir dans le futur, si c'est dans le futur, peut-être, je n'en sais rien, je n'aurai peut-être pas mais moi ou d'autres, je pourrais très bien, par exemple, être ailleurs avec toutes les sensations, les connexions, agir sur mon environnement proche qui ne sera pas le même que je suis là actuellement. C'est très marrant parce que ce que tu dis se rapproche étonnamment des travaux d'un mec qui a étudié de très très près les abductions les abductions alienes qui était le docteur John Mack qui était président de la chaire de psychiatrie à Harvard, donc pas n'importe quel psy de bas de gamme et qui a en fait fait un échantillonnage assez conséquent de gens qui se présentaient comme des altérations de conscience en présence d'extraterrestres et les travaux de ce mec sont assez troublants. Mais moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des extraterrestres avec nous. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire, Catherine. C'est que tu parlais de conscience. Tu parlais d'état de conscience. Voilà. Et les mecs étaient élevés à un état de conscience que le psychiatre clinique, si tu veux, donc médecin, d'accord, qu'il était président de la chaire de psychiatrie de Harvard, donc pas rien, tu vois, ce n'est pas le premier psychiatre venu, on était arrivé à dire moi, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là décrivent ce qui est quelque chose de réel, qui s'est réellement passé dans leur perception du monde, etc., sans prise de drogue, etc., évidemment, nous parlons de gens qui étaient... Tout à fait, tout à fait. C'est extrêmement intéressant ce que tu soulèves. Exactement. C'est extrêmement intéressant et c'est pour ça qu'hier, quand j'ai parlé des ovnis et que je disais que ça dépassait de loin l'hypothèse Taule et Boulon, je pense que s'il y a des intelligences extérieures qui viennent nous voir et qui essayent de nous... pas contacter, tu vois, mais de rentrer en osmose avec nous, c'est à ce niveau-là, quoi. C'est à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des trucs, il y a des choses, il y a des trucs qu'on ne comprend pas pourquoi, on capte des trucs et tout, même sur la Terre entière, par exemple, l'apparition de l'écriture est arrivée au même moment sur la Terre entière. Moi, j'ai une question. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Oui, mais bon, ça veut dire quand même qu'il y a des connexions, des connexions qui se font. Il y a des connexions qui se font. Il y a des connexions. Je sais pourquoi ? Parce qu'il y a des connexions. Des connexions. C'est des antennes comme des petites antennes qu'on a, que certains ont. On capte des choses et tu, 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 tu. Ça fait des courants comme des courants. Je suis assez d'accord. Tu vois, Catherine, ce n'est pas souvent que je dis ça, mais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Ces phénomènes des Grégores, de la conscience humaine, sont assez intrigants. Eh bien, tu vois, moi, c'est ce que je ressens, en fait. Ça fait des trucs comme ça. Ça fait des... C'est normal, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Mais non, mais parce que c'est les énergies, d'accord, mais il y a des... Moi, j'aimerais bien que la science s'intéresse à ce genre de choses, vous voyez. Bah, moi aussi. Mais bon, pas trop parce que je ne veux pas être en sujet d'étude. Mais non, c'est inexplicable. Moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Ce n'est pas du tout mon domaine. Non, moi, je suis très tôt les boulons, justement. Et c'est quelque chose qui me fascine, vraiment. Mais tu sais, par exemple, moi, j'étais beaucoup dans le toucher, le massage. Je travaillais comme ça. Et il y a des gens comme ça, tu sens quelque chose. Tu sens des trucs. Et la personne... Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle te raconte. Ça vient, elle se fait pleurer et tout. Et moi, on me disait toujours « Mais pourquoi tu fais pleurer ? » Les gens disent « Mais ce n'est pas de ma faute. Je ne les fais pas pleurer. » Ils me crarent. Mais ça fait comme ça, un truc bizarre. Et c'est des captations, des capter des trucs. C'est un peu ça. Je ne vais pas en folle. je vais retrouver l'hôpité. C'est mieux. Oui. Non, mais... Justement, ça tombe bien. On va écouter... Ça tombe bien. On va écouter Renaud à Paris. Allez-y, Renaud. C'était extrêmement intéressant, les expériences de conscience qui nous sont ramenées, alors que ce soit par des mecs qui sont des fumistes notoires comme Castaneda ou les religions, d'ailleurs. Je connais Castaneda. Oui, c'est vrai. C'est bien. C'est un cas d'adulte espagnol. Moi, je connais Castaneda. Non, c'est ça. Allez-y, Renaud. Mais en fait, comme le disait Geoffrey tout à l'heure, effectivement, il y a des états de conscience qui sont absolument intéressants. Au-delà de simplement la simple physique basique de nos expériences sensibles, comme le disait Jaurès, il y a des états de conscience qui ont se plaît à rêver, comme vous le disiez hier. Pardon ? Jaurès aussi, je connais. La station métro Jaurès. C'est ça ? Oui, c'est ça. Arzé Métier, Cadère. Ce n'est pas le même endroit, Jaurès et Arzé Métier. Allez-y. C'est fou, c'est une autre station de métro. Moi, je la préfère perso. J'aime bien Nomenil, moi. J'aime bien Félix Séboué. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est qu'à sa station. Moi, personnellement, il y en a une que j'adore, c'est la mode piquet Grenelle. À chaque fois, je cherche un contre-piquet. Je ne la trouve pas. Ah oui. Bibliothèque aussi, c'est sympa. C'est singulier, très moderne, avec des plafonds très hauts. Ça sent un peu la merde, parfois, par contre, dans certains coins. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Allez-y, Renaud. Il n'y a qu'à Paris, il n'y a qu'à Paris, il y a une station de métro qui peut s'appeler la mode piquet Grenelle. Moi, j'adore ma vie. J'adore ma vie. C'est un autre chose. Mais en tout cas, cette idée des Grégors, de puissance, de conscience, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Des mecs dont on a fait des fumistes dans la littérature classique qui se sont intéressés à ça. Alors, je ne veux pas rentrer dans le trip chamaniste, etc., etc. Parce que, même si je pense que dans l'histoire humaine, il y a eu donc des expérienceurs, des gens qui ont eu déjà conscience des auras, des énergies, des énergies telluriques qui gouvernent l'univers, en fait. Même peut-être déjà notre propre système tellurique, tu vois, de rubisaux et tout. Les sourciers, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est à négliger. Il y a des gens, ils arrivent, c'est absolument incompréhensible selon la physique classique, mais les mecs, ils arrivent à te détecter un cours d'eau souterrain au milieu d'une plaine de calcaire, tu vois, je veux dire, c'est complètement dingue, quoi. Donc, effectivement, il y a encore des choses que nous ne comprenons pas qui sont dans le domaine de la conscience humaine puisque je ne connais toujours pas de musari ou de chimpanzés qui cherchent des sources avec une baguette, tu vois, comme ça, au milieu d'une plaine de calcaire. Non, ils vont directement à la source de l'eau qui jaillit ou alors ils creusent, ou alors ils creusent, tu vois, et effectivement, il y a des choses comme ça qui sont... quand il va y avoir, par exemple, un tsunami, un tsunami, tu vois, tous les animaux, ils sont en train de se barrer, ils se barrent tous et avant même que... Alors ça, ça, c'est normal, mais ça, c'est normal, ça, ça a été mesuré, ça, Ce sont les ondes électromagnétiques déclenchées par le stéisme. Si tu veux, ça a une activité... Ça a grippé un peu, ça. C'est-à-dire, quand ils vont les animaux, s'ils te barrent, tu te barres aussi, quoi. Tu vas, tu les dis, ils te ressemblent. Oui, bien sûr. De toute façon, déjà, quand tout s'arrête, quand tout s'arrête, tu t'en oreilles, déjà. Tu vois ? Oui, exactement. Voilà. C'est valide. Bon. Voilà. Excusez-moi, je voulais juste dire que la conquête spatiale, ça n'est pas un rêve. C'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose qui est à la portée de nos petits-enfants. C'est envisageable. C'est envisageable. Est-ce qu'il y aura des chats ? C'est ça qui serait sympa. Comment ? Ah ben, forcément, il y aura des chats. Regarde Alien. Il y avait des chats dans Alien, tu vois. On ne se connaît pas Alien. C'est vrai, tu n'as jamais vu Alien. Non, on ne s'aime pas trop des films, moi. Je ne peux pas... J'en ai trop des gens dans ma tête, ça me suffit. D'accord. Bon, il y a un chat dans Alien qui s'appelle Jonsi. Et il s'en sort toujours, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est bien héros, c'est parce qu'il s'en sort toujours, le chat, tu vois. Bon, je passe la main. Merci, merci. On va écouter, Kader à trois. Eh ben, dis donc. Eh oui. Ça refait des choses. On fait beaucoup de choses. J'ai un peu de mal avec tout ça. Ça trouble un peu. Je ne sais pas que ça trouble, c'est surtout que je n'arrive pas à avoir le... je me posais la question à un moment donné, Maurice, c'est-à-dire comment tu fais ? Est-ce qu'à un moment donné, tu coupes les écouteurs ou tu écoutes tout ? Non, j'écoute tout, moi. Avec attention. C'est un exercice... À la fin de la soirée, t'es fatigué, t'es fatigué, hein ? Je ne sais pas comment tu fais, moi, je ne sais pas. Bon, c'est un peu décousu. Non, je voulais juste revenir un peu sur les consciences et puis tout ça, c'est des choses que, effectivement, chacun d'entre nous, on peut expérimenter sans se connaître personnellement, on peut consensiser des propos, qu'on se fait une pensée, on peut tout à fait comprendre que Maurice, par moments, doit se faire chier à écouter ce qu'il se raconte à l'antenne, comme par moments, il doit bien rigoler. C'est tout à fait concevable, d'ailleurs. Mais, ce soir, je voulais avoir une pensée pour quelqu'un, je ne sais pas si tu as connu, Didier Roustan, Maurice. Non, je ne l'ai pas connu personnellement, j'en ai parlé en ouverture d'émission tout à l'heure. Ah, peut-être que je n'étais pas encore là, donc. Oui, je n'étais pas là. Mais, je voulais avoir une pensée pour cet homme-là parce que c'est quelqu'un qui, durant mon enfance, moi, beaucoup... J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui parlait bien football, en fait, comme je suis un passionné de foot et c'est quelqu'un que j'ai trouvé qui parlait vraiment... Ce n'était pas le journaliste qui préfère, le journaliste ou le commentateur sportif qu'on a aujourd'hui pour certains qui veulent faire des effets. Je trouve que c'est quelqu'un qui était vraiment entier, qui vivait son truc, ça pouvait plaire ou déplaire, mais il disait ce qu'il pensait. Je trouve que c'était quelqu'un qui détenait par rapport à ça dans le milieu des journalistes sportifs. Je trouve que c'était quelqu'un qui avait vraiment... Il y avait une science du foot aussi qui n'était pas négligeable, qui avait vraiment une conscience aussi par rapport... Ce n'était pas seulement que la sport, ça pouvait aussi... Ça apportait... Il y avait des choses autour de... Il a créé l'association des footballeurs professionnels. Il y avait Maradona dedans. Et Cantona, oui, effectivement. J'ai lu ça Il a fait aussi un truc avec Arsene Wenger aussi pour lutter contre la discrimination, contre le racisme, contre toutes sortes de choses qui pouvaient être désobligeantes dans le sport, en particulier le foot. Et quand tu parles de Maradona, c'était quelqu'un qui... Pour moi, par exemple, il avait fait un super reportage que je n'ai jamais retrouvé. J'aurais bien voulu trouver ce truc-là où Maradona se livrait sur sa vie et Maradona lui dit qu'est-ce qui te reste ? Maradona, moi, c'est mon héros, un méro, avec mon rythme, bien sûr. D'accord. Et tu connais sa vie. Je vais terminer ce que je peux te dire d'abord. Oui, mais je peux te dire où je trouvais ce reportage. Je vais terminer. Je vais terminer. Moi, tu me donneras le reportage si tu entends ce que j'ai à dire d'abord parce que j'ai quand même cherché un peu. Ce reportage, dans le documentaire dans lequel il demande à Maradona après tous ses exploits, tout son passé de footballeur mais aussi des chroniques qu'il a défrayé, qu'est-ce qui lui restait de toute cette vie-là ? Il avait dit qu'il y a un numéro. Donc, le numéro que je n'ai plus en tête, c'est 300 quelque chose. Donc, au stand, il cherche, il cherche, il cherche. Et puis, finalement, à la fin, je vous la fais courte, mais de tous les événements qu'il avait vécu dans sa vie, le seul événement qu'il a gardé, c'était le numéro du bus qui l'amenait de sa favelas de son vide-en-ville à l'école. Bon, voilà, c'était un passage comme ça sur Didier Roustan parce que ça m'a peiné d'entendre sa disparition. Et puis, voilà. Et puis, sinon, pour revenir un peu à ce qui était dit auparavant, je pense qu'il y a une interconnexion entre chacun d'entre nous, entre chaque créature. On n'a pas tous le même mode de communication, évidemment. Et puis, ça se voit d'ailleurs entre humains. Ce n'est pas facile pour certains de communiquer. Eh bien, je suis assez d'accord, Kader. Je suis assez d'accord. En fait, ce n'était pas pour avoir ton approbation que je disais ça. Je disais juste ce que je pensais. Je pense que quand on arrivera à un moment donné, peut-être, et c'est ce qui se passe actuellement, arriver à décrypter ou à comprendre le langage ou la communication des végétaux et des animaux, peut-être qu'on comprendra mieux le rôle de chacun d'entre nous sur Terre. Je pense aux fourmis qui ont un rôle extraordinaire, qui peuvent aussi... Si, par exemple, la fourmi, c'est un truc extraordinaire, c'est sa vitesse de course, à l'échelle, si on prenait... C'est une comparaison un peu idiote, mais je la fais quand même. Si on prenait la comparaison avec un humain, c'est imaginer un humain qui court à 400 km heure. C'est phénoménal. L'abeille, c'est un organisme qui est doté de deux estomacs. Un pour s'alimenter, un deuxième pour récolter de nectar. Et en plus, elle nous donne une vision de ce que devrait être la vie, c'est-à-dire qu'elle butine sur plusieurs fleurs pour polliniser ces fleurs-là, c'est-à-dire qu'elle devient comme un passeur de messages. Oh, quelle est belle, la petite moraline, la petite tartine. La petite tartine de moraline. J'ai écouté tous tes noms scientifiques et tout ça. Je ne me suis pas moqué de toi. Je trouvais que c'était un peu décousu, que ça partait dans tous les sens. Mais moi, je vais dire ce que je pense. Et ce que je pense, je le vis, moi. Je ne prends pas des mots que je vais... Si tu vis, c'est vrai qu'il y a des... Oui, je vais... Si tu vis, bien sûr. Si tu le penses, c'est que c'est vrai, bien sûr. Mais tout ne se faut pas qu'adhère, encore une fois. Écoute, je n'ai pas besoin de ton approbation, ton avis sur comment je dois vivre ma vie. En tout cas, moi, j'essaie de vivre ma vie comme je l'entends et j'essaie de respecter ceux qui sont autour de moi et ça fait partie aussi. Moi, je converse avec toi, même si tu n'es pas quelqu'un qui est facilement disposé à la discussion, à la conversation puisqu'apparemment, tu passes ton temps et tu es assommé. Moi, je m'adresse à des gens qui... Je pense que je m'adresse à des gens qui résonnent selon la méthode, Kader. Je ne vais pas crier, tu vois. de théories qui ne t'appartiennent pas d'autres personnes. Tu l'as dit quatre fois, Kader. Ça ne sert à rien. Alors, moi, je n'assomme pas avec des théories qui ne sont pas les miennes. J'essaie de vivre avec celles que j'ai. Tu n'assommes personne, Kader. Tu es sûr que l'idéologie du Prévost n'assomme personne ? Tu peux te me laisser. Mais c'est n'importe quoi, Kader. Je ne crois pas t'avoir interrompu parce que dans tous tes propos, donc moi, je te dis, je pense que si chacun d'entre nous, même avec nos différences, on apprenait à pouvoir s'échanger des choses, je pense que le monde s'en porterait mieux. Alors, c'est peut-être un idéal un peu aujourd'hui où chacun veut tirer sa couverture et que tu es un peu à l'image des influenceurs. Sur cette radio, tu es un peu le mec que si on était sur TikTok, je suis sûr que tu ferais 10 millions de vues, toi, parce que tu as un auditoire pour toi. Je te dis franchement, tu devrais te mettre sur TikTok. C'est des imbéciles. Non, je ne suis pas un imam, moi, Kader. Je te donne un conseil financier, c'est-à-dire va, mais tu ne me donnes pas de conseil financier, Kader, tout va bien. Je ne sais pas, je ne sais pas si tout va bien, en tout cas, ce que j'entends et si tu veux bien l'entendre, Renaud, je trouve que, alors, c'est peut-être un jugement et je m'en fous, je dis ce que je pense puisque dans la vie, il faut tout le temps essayer de juger ce qu'on voit pour commencer à le comprendre. Je pense que toi, tu es quelqu'un qui... Oui, c'est vrai. Toi, tu es vraiment le roi de... Non, mais attends, en fait, t'es le roi de Tartuffe, c'est toi qui détiendrais la police du bon goût et la police de la pensée, en fait. Non, personnellement, de toi, je veux dire... Dis-moi ce que tu penses, Kader, vas-y, allez, c'est ta main, c'est ta main, c'est vrai, vas-y, dis-moi ce que tu penses de moi. parce que souvent, et ce n'est pas moi qui le note, même Glory, qui est de l'autre côté de la planète, qui est actuellement en plein jour... Et Laurie, nous en parlerons, Glory, quand j'en fous, en face de moi, je suis en face de toi. Si tu me permets, si tu me permets... C'est n'importe quoi. Tu sais ce que tu es en train de faire, cette dialectique de merde et je te l'ai déjà dit, quoi. D'accord, mais moi, je ne suis pas en train de parler dans ces termes, moi, je suis juste en train de te dire que j'aimerais bien avoir des conversations avec toi, mais c'est difficile. C'est ce que je veux dire, en fait. C'est difficile d'avoir une conversation avec toi parce que je ne sais pas, il n'y a que toi qui connais cette réponse, pourquoi, dès que quelqu'un s'exprime, tu es tout le temps sur la défensive et tu viens manifester, comme tu as dit, prof de supérieur. Je ne sais pas ce que ça veut dire prof de supérieur. Tu vois, c'est tous ces mots-là... Que tu ne saches pas des choses que moi, je sais, c'est dans l'ordre des choses. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Que tu ne saches pas des choses que moi, je sais, c'est dans l'ordre des choses. J'essaie juste de te dire que j'aimerais bien communiquer avec toi. Alors maintenant, si la conversation n'est pas possible avec toi, tant pis, tant pis pour moi, mais ce n'est pas grave. Moi, je trouve ton ton extrêmement outrageant, tout comme celui de Laurie, d'ailleurs, dont je manifeste... Tu vois, je ne me réfère même pas à ce qu'il dit, Laurie. Tu vois, Laurie, j'en ai rien à foutre. En fait, toi, tu me parles un moment et tu me dis ce que tu ressens. Moi, je te dis, Kader, c'est toujours inept. Ça n'a pas changé depuis un an. Si tu veux, on a commencé à inept. C'est-à-dire que toi, tout ce que tu peux dire à mon endroit est inept. Attaque-toi à ce que je dis. À qui je suis, Kader ? Écoute-moi. Ne t'attaque pas à qui je suis. Je vais converser avec toi. Je veux dire, si d'aventure, il y a quelque chose qui te déplaît et que tu m'en fais part, je vais prendre l'information et je veux dire, peut-être, effectivement, peut-être que je me suis trompé sur les gammes. ne t'attaque pas à qui tu penses que je suis. Attaque-toi à ce que je dis. Tu seras beaucoup plus pertinent. Ce que tu dis est ce que tu es. Non, Kader, ce n'est pas qui je suis. Attaque-toi à ce que je dis selon un argumentaire raisonné, Kader, ça s'appelle de la méthode. C'est ça la vraie discussion, Kader. C'est ça que tu ne comprends pas, Kader. Tu émets des hypothèses sur moi. Moi, je ne te parle pas. Est-ce que je te demande si tu es marié, si tu as des enfants, Kader ? Est-ce que je te demande quelle est ta conception de la femme ? Non, je ne te demande rien. Je n'en ai rien à foutre de toi, Kader. Je connais les mecs comme toi. Je te les connais les mecs comme toi. Les idéologues comme toi, j'en ai soupé, Kader. Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que je te dirais que j'ai une femme et deux gosses ou trois gosses que ça changerait quelque chose dans la manière dont je te parle. Tu vois ? C'est peut-être ça aussi ton problème. Albert, tu ne me dis jamais. Tu te présentes comme un docteur de la foi, Kader. Mais, mais, jamais tu ne parles de toi et toi, tu te permets de m'afficher sur ce que tu crois que tu te suis. C'est parce que tu tues qu'à soi. Va-t'en, ferme-la. D'accord, d'accord. Je pense qu'effectivement tu viens de me démontrer qu'effectivement dans ta tête tu réagis comme un prof et avec un élève ou élève-prof. Et moi, je ne suis pas dans ce délire-là. Je ne suis pas dans ton délirium. Moi, quand je te parle, ce n'est pas le prof ou ce n'est pas l'élève. Moi, je suis ce que je suis. C'est-à-dire que je ne me suis jamais caché d'avoir une croyance et une croyance dans une religion, dans un dogme, dans le divin, dans le créateur. Et ça, je ne m'en suis jamais caché. Que ça te plaise ou que ça te déplaise, je ne m'en suis jamais caché. Et je n'ai jamais dit, moi, que ce que tu racontais c'était de la merde. Je t'écoute, j'essaie de converser. Maintenant, si toi, les conversations, c'est je viens avec le sabbat... Moi, je prétends que toi, ce que tu racontes c'est de la merde. Oui. Et ça, ça te fait chier. Ça, ça te fait chier. J'en suis désolé. Non, ça ne me dérange pas que tu dises ça. Ce qui me dérange, c'est que je me dis que si tu es effectivement l'homme que tu décris être, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé avoir un savoir et qui donc va créer et produire des choses qui vont nous servir, une perceuse, ça sert à tout le monde, et qui au même temps peut avoir aussi... non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, tu n'as rien compris. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Excuse-moi. Je te prie de m'excuser. Tous les objets que ça soit une voiture ou quoi que ça, c'est quelque chose qui va nous servir. Comment peux-tu avoir cette façon de penser ? De réagir face à un propos ? Attends, 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 Kader. Si ça n'est pas une question dialectique, si c'est une vraie question, je vais essayer de te répondre. Si c'est une question dialectique, ça ne m'intéresse pas. Comment peux-tu ? Comment peux-tu converser avec quelqu'un de cette manière-là si tu te dis dans la création ? Ce n'est pas possible pour moi. Alors, je veux que tu m'expliques. Oui, ce n'est pas possible. OK. Écoute, tu sais, en fait, on ne va pas passer la nuit là-dessus parce que je sais qu'il est déjà tard et tout, mais je te promets, Kader, que nous allons en reparler. Parce que c'est une question, puisque tu me poses vraiment la question et que ça n'est pas une question dialectique, la création industrielle, oui, c'est quelque chose pour moi. C'est magie, en fait. C'est mon boulot. Tu vois, j'ai 56 ans, j'ai fait toute ma carrière là-dedans et je pourrais t'en reparler. D'accord ? Non, parce que pour moi, je vais plus qu'on reste sur le terme création. Pour moi, la création, c'est justement, tout à l'heure, Céline parlait d'infini, c'est-à-dire que tu peux aller dans les deux sens. Tu peux aller dans le négatif et dans le positif. C'est-à-dire que tu prends toutes les idées, tu fais le tri. Ta création, c'est d'apporter quelque chose qui soit novateur. La création, c'est quelque chose... Je pense que tu n'as... Oui, OK. Je pense que tu n'as jamais dépassé le stade du... Tu as eu des Legos quand tu étais petit canard ? Non, mais écoute, moi, je ne suis pas dans les Legos. Attends, réponds-moi, 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 s'il te plaît. Sois sympa, sois sympa, accepte mon Gamebit. Non, mais je vais répondre à ta question. Alors, tu as eu des Legos quand tu étais petit ? Je ne me suis jamais défilé. Très rarement. Est-ce que tu as eu des Legos quand tu étais petit ? Je n'ai... Alors, je vais te faire une confidence. Je vais te la faire. Je n'ai pas eu de Legos. Je n'ai pas eu de Legos. D'accord. D'accord. OK ? Moi, je n'ai pas eu de... Je vais te dire un autre truc. Écoute bien, écoute bien, parce que ça va faire partie du mot création dont tu parles. Moi, je me suis imaginé beaucoup de choses quand j'étais enfant. Alors, je faisais avec ce que je pouvais, ce que j'avais. Mais je n'avais pas ces jeux de société, tout ça, parce que mes parents n'ont pas grandi dans cet environnement. Comme ça, ça te met le socle dans lequel j'étais. C'est-à-dire que... Nous sommes bien d'accord. Non, 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 je dis OK, non, non, je te dis, je te dis, moi, mes parents, ils n'ont pas vécu l'ambiance on a des jeux de société, le Monopoly, tout ça, je n'ai pas eu ça. Pourquoi ? Parce que mes parents n'ont pas eu cette vie-là. Donc, ils reproduisent ce chemin-là. Mais par contre, par contre, par contre, ça m'a permis d'avoir des autres observations. J'ai vu les gens qui, comme toi, ils m'aiment bien les Legos. J'ai vu les gens comme toi. J'ai vu aussi des gens qui n'avaient pas de Legos aussi, mais qui auraient pu en avoir et qui avaient d'autres façons de penser que la tienne. Très bien. Tu comprends ce que je veux dire ? Et ouais, on va écouter Ludovic à Saint-Denis de Pêl. Voilà, en fait, Maurice, c'est à toi que je voudrais parler. Carrément, qui n'a rien à voir de tout ce sujet de ce soir. En fait, je me pose une sacrée question. Et tu vas peut-être, on va peut-être encore me prendre pour un fou, mais ce n'est pas grave. Je voudrais que tu me dises si, par exemple, on va faire un géant, un géant qui mesurerait, par exemple, 100 mètres de haut. OK, Maurice ? Donc, ça voudrait dire avec des grandes jambes et des grands pieds. Ce géant-là, on va le faire courir. Parce que, OK, il vit ce géant. Donc, il court. OK ? Il peut courir, malgré qu'il est grand. Imagine, il fait 100 mètres de haut. Donc, tu vois un peu. Est-ce que, ma question est celle-ci, la suivante. Est-ce que, par exemple, une voiture qui serait sur l'autoroute et ce géant de 100 mètres ou de 200 mètres, si tu veux, est-ce que lui, il pourrait attraper une voiture qui roule à 200 km heure avec sa main comme ça, juste comme ça, en courant ? C'est de la physique, ça. Je n'ai pas fait physique, moi. Donc, c'est une question sérieuse. ça fait... Oui, mais c'est une réponse sérieuse. C'est de la physique. Tu demandes, est-ce qu'un géant de 100 mètres peut arrêter un objet, une voiture qui pèserait tant de kilos sur l'autoroute lancée à telle vitesse ? Sinon, pour ou contre la cravate, Ludovic ? Non, non, mais s'il te plaît. Non, c'est ma main, s'il te plaît. C'est sérieux. Ça fait longtemps que je me pose cette question. D'accord, mais je ne peux pas répondre à cette question. Je sais beaucoup de choses, moi, mais ça, je ne le sais pas. Non, mais en fait, tu vas peut-être pouvoir y répondre parce que je vais t'apporter des éléments. Ah, mais réponds à ma place, comme ça, c'est mieux. On va gagner du temps. Je sais que, quand même, tu peux répondre à ça. Je me doute, quoi, tu vois. Moi, quand je peux répondre, je dis que je peux répondre. Quand je ne peux pas répondre, je dis que je ne peux pas répondre. Oui, pardon, Catherine. parce que le géant, c'est un géant qui a des pouvoirs magiques. Donc, il peut rattraper la voiture parce qu'il est non seulement géant, mais il a des pouvoirs magiques. Non, ce n'est pas un géant qui a des pouvoirs magiques. En fait, je voudrais que tu t'imagines. T'es déçu, Catherine. Être humain, nous, êtres humains, on fait à peu près, allez, deux mètres, on va dire. OK ? Tu prends un bonhomme de... Mais oui, mais voilà, les êtres humains, à peu près, avec 80... Moi, je ne fais pas deux mètres. Moi, je ne fais pas deux mètres, c'est sûr. Bon, peut-être, mais pas moi. Je fais un 69, moi. Allez, vas-y. Oui, je m'en fiche. 69 et 10. Allez, vas-y, Ludovic. Le géant et l'autoroute. Donc, en fait, le géant, moi, attendez, après, vous allez pouvoir vous expliquer. Mais le géant, par exemple, il fait, on va dire, 200 mètres. Ah, ça y est, il a gagné 100 mètres. On va attendre qu'il fasse 500 mètres. Est-ce que quelqu'un peut raccourcir le supplice de cet homme, s'il vous plaît ? On va mettre le géant qui marche, OK ? Il marche, mais comme il marche, nous, quand on fait un enjambé, on fait un enjambé à peu près de 1 mètre, Maurice. Une enjambée, oui. Une. Le géant, il va faire un enjambé. Une, 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 une enjambée. Il va faire une enjambée au moins de 50 à 100 mètres. Oui, d'accord. À chaque fois. Oui. Bon. Donc, là, d'accord, tu commences à le voir marcher, le géant. OK ? Tu le vois marcher. Et obligatoirement, je te prends l'exemple, par exemple, moi, je me mets dans ma tête. Il me fatigue, lui. Est-ce que, mais arrête. Allez, laisse-le parler, Renaud. Est-ce qu'une voiture, qui roule à 200 km heure, sur l'autoroute, par exemple, est-ce que lui, le géant, par exemple, l'autoroute, il est presque à son genou, au genou à peu près du géant, parce qu'il est grand, et tu vois, il n'a pas quand même à se baisser, parce que je me doute que ça va être difficile, parce qu'il est grand et tout, ça lui fait mal, tout ça au géant. mais est-ce que ça serait possible, à ton avis, que la voiture de 200 km heure, qui roule à 200 km heure, lui, qu'en 2-3 ans jambé, il te l'attrape comme ça dans la main. Est-ce que les 200 km heure... c'est la physique, c'est la physique, donc il faut faire 200 km heure, mesurer la longueur des foulées du géant, et savoir en combien de temps il lui faut pour faire une foulée, lorsque la voiture fait tant de mètres, voilà, on est là-dedans, Ludovic, et ça, moi, je ne peux pas y répondre. Est-ce que ça serait possible ? Je n'en sais rien, je ne sais pas comment te le dire. Je ne sais pas comment te le dire, Ludovic, je n'en sais rien, en fait. Moi, quand je sais, je dis que je sais. Quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. D'accord, avec moi, tu me dis que c'est des maths, donc on ferait les calculs, tout ça, et en fait, on arriverait à savoir à combien de km heure il marche le géant, déjà. on fait ça en CM2, Ludo. Bon, et alors, pourquoi tu me poses cette question ? Je ne sais pas comment on peut se sortir de cette situation. C'est prodigieux, je ne sais pas où. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que tu veux là-dedans, Ludovic ? C'est quoi l'idée ? Moi, je voudrais savoir, en tant qu'être humain, en tant qu'être humain, si, par exemple, on nous boostait, tu vois, on nous boostait à un truc qu'on deviendrait des géants. Vraiment. Tu vois, puisqu'on se pose tout de question. On a choisi de ne pas se booster, on a fait la voiture qui roule au kilomètre heure dont tu parles, comme ça, c'est plus simple. On s'assied dedans et c'est paf. Donc, l'être humain, il est projeté à cette vitesse-là sans avoir besoin d'être un géant, donc ça coûte moins cher en chaussette. Allez, vas-y. Non, mais tu vois, tu te mode de moi. Non, parce que je ne vois pas quoi te répondre. Je ne sais pas, moi, si l'être humain, il va plus vite que la voiture ou enfin le géant, je n'en sais rien. Donc, je ne sais pas quoi dire. Le client est roi, je sais de te satisfaire. Ludovic, je te ferais bien de faire des études de physique basique avec les transferts d'énergie cinétique. Il saurait à quelle allure marche. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, moi, je voudrais dire que ça... Moi, je... Parce que moi, je voudrais comprendre si est-ce que ça serait possible puisque, en fait, dans ma tête, je me dis... Ah bah, si c'est dans ta tête, forcément... Non, mais écoute, on a le temps d'imaginer puisque vous imaginez tout là aussi, maintenant. Je ne sais pas où tu veux en venir. J'essaie de comprendre où tu veux en venir. Qu'est-ce que tu veux dire, Ludovic ? Je voudrais savoir est-ce que ça serait possible par exemple qu'un géant de 200 mètres que nous, dans notre petite voiture, nous, les petits êtres humains de 2 mètres, qu'on, par exemple, dans une toive avec ta moto, une Amora, OK ? Sur un circuit, par exemple, OK ? Et que, voilà, encore mieux, sur le circuit, donc c'est en rond. Vas-y, c'est trop long, là. Les circuits ne sont pas en rond. S'il y a Daytona qui est un peu une sorte de rond, mais... Il n'a pas besoin de courir, le géant. Il est juste... Voilà. Mon léré aussi, il y a une boucle, ouais. Nardo. Je m'enendrai à un autre moment. J'ai roulé à Nardo, moi. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Toi, avec mon Amora, et sur ton circuit. Ouais. Parce que toi, on va vite sur un circuit, tu vois, fermé, on arrive à... Certains vont vite et d'autres un peu moins. On n'a pas des variables, Maurice. Ah, pardon. Alors... Ludo, il faut que tu comprennes un truc, c'est les équations différentielles et en fait, on va résumer en disant que plus tu vas moins vite, moins ça va plus lentement. Ok. Alors, vas-y. Vas-y, Ludovic. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ? Est-ce que, par exemple, une moto... Vas-y, attends, Ludo, Ludo, le mec, il marche à combien ? Attends, Ludo, le mec, le géant, il fait un pas de combien, t'as dit ? Bah, à peu près 100 mètres. Il fait 100 mètres. Après, il met une seconde pour faire le... Il fait combien de temps pour poser un pied ? Il met combien de temps pour poser son pied ? Une seconde ? Bah, ouais. Comme nous ? Voilà, ça fait 100 mètres par seconde. Donc, 100 mètres par seconde, ça fait combien en une minute ? Ça fait... 60 km à l'heure, non ? Ça fait pas 60 km à l'heure, 100 mètres par seconde ? Non ? Ouais, ouais, ça fait 100 mètres par seconde. Alors, attendez, les mecs, vous vous démerdez parce que pour les équations linéaires, vous pouvez vous démerder tout seul. C'est pas une question de lumière, c'est l'histoire du petit train qui part et qui s'arrête à Bordeaux et qui va arriver à Paris. Oui, bah, c'est une équation... Allez, vas-y, vas-y, Ludovic, vas-y, vas-y, autrement, ils vont essayer chacun de faire leur petite phrase. Alors, vas-y. Non, mais ça, Kader, il a raison. Parce que si on fait, par exemple, 100 mètres de pas, donc en deux enjambées, on fait 200 mètres, OK ? Donc, ça veut dire que si on fait sur un kilomètre, ça va être très facile à comprendre. On va faire ça 5 fois. On est d'accord, Maurice ? En 5 enjambées, on va faire un kilomètre. D'accord. Nous sommes d'accord ou pas ? Oui. On est bon. Donc, ta moto, voiture sur le circuit qui roule, elle, à 200 kilomètres, parce qu'elle, elle est... Tout dépend des circuits. Il y en a où tu peux te pointer beaucoup plus vite. Puis, il y en a où tu peux aller moins vite. Tout dépend du circuit. Si c'est à Carole, c'est moins de 200. Si c'est à Spa-Francorchamps, tu peux, ou sur le Bugatti, tu dois pouvoir faire presque 300. En bout de ligne droite, avant le Dunlop. Si tu fais 200, Ludo... Avant le Dunlop, tu dois pouvoir prendre presque 300, je pense. Vas-y. Tu fais 300... Ludo, si tu fais 200 kilomètres heure, si l'objet va à une vitesse de 200 kilomètres heure, à la minute, il fait 3 kilomètres et demi. Ok. En 5 minutes, il fait 3 kilomètres ? Non, c'est pas possible. Il fait plus que ça. Bien sûr. Beaucoup plus que ça. Mais non. Mais si, attends. Non mais d'accord. Quel est le but de cet exercice, s'il te plaît ? Il veut savoir quand est-ce que le géant va attraper la voiture. Ah. Voilà. À quel endroit du circuit ? Voilà. Il veut savoir combien de temps et à combien de kilomètres ou de mètres il va attraper. tu as compris qu'Adair. En fait, toi, par exemple, on va dire, toi, tu es en train de rouler sur ton circuit comme tu dis à 200 kilomètres heure et combien de temps le géant va faire pour t'attraper ? Il va l'attraper. C'est le point de convergence qu'il cherche. Est-ce que le géant va attraper quelque chose à 200 kilomètres heure ? Tu sais, je ne rigolais pas tout à l'heure quand je te disais que ça, c'est une équation différentielle. Mais non, mais regarde, le géant, il fait 200 mètres en deux pas. D'émerdez-vous. D'accord, donc ne réponds pas ce que tu ne sais pas répondre, Renaud, comme ça, on gagne du temps. Allez-y. Ça veut dire, ça veut dire, est-ce que ça va faire pareil ? Parce qu'en fait, nous, tu as vu quand tu vois un moustique voler, va vivre quand même. Ok, vous êtes d'accord. Est-ce que nous, par rapport, nous, le géant, est-ce qu'il va nous voir, nous, dans notre voiture, comme un moustique ? Oh là-bas, je crois, putain, oh là-là, Moi, je crois qu'il y a des trucs. Ok, et alors, donc, il nous voit comme un moustique et ça fait quoi, ça ? Je n'ai pas compris. Non, en fait, Maurice, mais je n'arrive pas à m'exprimer. En fait, est-ce que, tu as vu, nous, quand on... Tu devrais faire des maths, tu devrais faire des maths, tu verras, c'est un engagement. D'accord, et alors, qu'est-ce que ça, on va où, là ? Ce que je voudrais comprendre, c'est, est-ce que, par exemple, mais arrêtez de me faire rire, est-ce que, par exemple, combien de temps, combien de temps, le géant, parce que, est-ce qu'il, pour lui, c'est la même vitesse que nous ? C'est ça aussi qu'il faudrait te demander. Je n'en sais rien, moi, je ne suis pas un géant, moi, je ne fais pas la course avec le géant, donc je ne peux pas te dire s'il est content ou pas. Je ne sais pas non plus. C'est totalement secoué, et lui, il est totalement secoué, quand même. Ah si, Maurice, je suis désolé, tu nous as donné un exemple. C'est un quart d'heure, sérieusement, qu'on est dessus, quand même, là, je vous remercie. T'as galé, mon vélo. C'est vrai que, là, ça commence à être un chouïa compliqué. Je veux bien vous prendre la tête avec des trucs que vous ne comprenez pas, mais enfin, Sinon, il faut changer de marque de complexe, Ludo, tu prends des complexe. Dis donc, Ludo, tu ne prendrais pas tes moments la Vosgienne ? Ah, mais je sais, OK, mais en fait, moi, je me suis... On ne sait pas où tu veux en venir, surtout là. C'est concrètement, c'est quoi le problème que tu as avec un géant ? Céline, je vais t'expliquer. Ah. Je vais t'expliquer. Moi, je le fatigue. Les problèmes de géant, je le fatigue. Allez, vas-y, ne te laisse pas décontencer. en fait, Boris et Céline, en fait, les gens qui veulent bien m'écouter, en fait, c'est ça qui s'est passé, mais ça fait au moins, je ne sais pas, une dizaine d'années. Je lui ai posé cette question à ma femme, et je lui ai dit, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Et là, je lui ai montré un petit avec un bonhomme qui faisait des... C'est là qu'elle l'a quitté. Non, mais en vrai, et moi, elle m'envoie, elle m'a pu parler de ça, parce qu'elle me dit que, tu vois, ça ne sert à rien de penser à des trucs comme ça et tout. Tu n'as plus jamais revu, tu n'as jamais. Ah si, parce que sa gonzesse, on l'a entendu plusieurs fois derrière là. Donc, si, il l'a revu. Bon, ok, Ludovic, je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider. Je suis motivé, mais... Est-ce que Maurice, tu pourras juste un tout petit peu, quand tu as un peu de temps, y réfléchir à ça ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, savoir si le géant attrape la voiture sur le circuit, oui, ça, je vais y penser, ça, c'est sûr. Ok. Merci Ludovic, c'était vraiment super. On écoute Geoffrey, Geoffrey, à Rouen, et on se casse. Allez-y, Geoffrey, sois passionnant. Yeah, yeah, yeah. Du coup, est-ce qu'un humain arriverait à attraper une sauterelle ? Oui, c'est possible. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Geoffrey ? Ah, là, je suis en arrêt, maladie. Ah, ben voilà, sinon je travaille à l'usine, une usine d'algues. J'avais déjà raconté l'année dernière. Une usine de quoi ? J'ai oublié. On reçoit des algues, on les broie, on les mâche, on récupère le jus, le mâle. Ah oui, tu avais parlé de ça. C'est bien ça, comme travail ou pas ? C'est passionnant, mais presque. Et pourquoi, c'est une usine quoi ? Oui, pourquoi tu es en arrêt de maladie alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, là, non, c'est pas accident de travail. J'avais un kyste dans l'oreille depuis une dizaine d'années, puis il s'est infecté, donc intervention chirurgicale. Ah ouais ? Donc voilà. Et ça va ? Très bien. Et tu reprends quand, alors, le travail à l'usine ? Bah là, la semaine prochaine. Bon, ça t'a pas manqué le travail ? T'as eu des vacances cet été ou pas ? Oui. T'as fait quoi ? Oui, j'ai eu deux semaines début août, et puis une semaine fin août, et puis là, une semaine d'arrêt, donc c'est bien, ça s'enchaîne bien. Et t'as fait quoi ? T'as fait quoi pendant cet été ? Avec les enfants, j'ai gardé les enfants, donc on s'est bien amusés, quoi. On a profité. T'as une gonzesse, toi, ou pas ? Non. Excuse-moi, mais t'as combien d'enfants ? C'est pareil, j'ai deux enfants. D'accord, merci. Donc, c'était sympa pour les enfants, ils ont passé un moment formidable avec toi, avec le papa ? Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est ce qu'il faut. Très bien. C'est... Ravis, on va dire. Ça a merdé avec la mer, ou quoi ? Ouais. Bah oui, forcément. Eh oui. Tu regrettes ? Est-ce que tu regrettes ? Tu regrettes ? Pardon. Tu regrettes ? Si je regrette ? Ouais. On ne regrette rien, on accumule, non. Non. C'est pas mal, ça. Moi, j'adopte ça. Ça, c'est pas mal. J'aime bien ça. Ça, c'est Pierre Bachelet. C'est pas moi. Non, c'est pas mal. Je ne connaissais pas. D'accord, non, c'est pas mal, ok. Et tu regrettes ou pas ? Non. Non, c'est bien mieux comme ça. C'était pas une gonzesse avec laquelle tu avais envie que ça dure, quoi. Bah, les dix premières années, si, puis, ouais, non, enfin, là, on va. D'accord. ça a claché, comment dire, ah, ça, c'est encore un autre sujet, ça, mais bon. Oui, dès qu'il y a les enfants, bah, ça change, ça chamboule un petit peu la vie. On a toujours entendu dire quand il y a des enfants, ça change la vie. on s'est toujours dit... Et tu penses que ce sont les enfants qui ont fait que ça s'est arrêté ? Non. C'est le comportement de maman, on va dire. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est pas de toi. Toujours la femme. Arrête. Toujours la faute de la femme. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Toujours la faute de la femme. On va dire que c'est 50-50. Mais malgré chaque histoire est différente pour tout le monde. Non, mais moi, je te parle de la tienne. C'est pour ça que j'ai pas envie que l'autre intervienne. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que ça merde ? Oh, la vache. Oh, bah, des crises d'hystérie, des scènes d'énervement, de... comportement pas adapté face aux enfants. Donc, j'ai dit stop. Parce que moi, j'aime pas crier devant les enfants quand t'as ton petit de deux ans qui crient, qui pleurent à table, arrêtent, arrêtent de crier. Enfin, voilà quoi. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Donc, j'ai dit stop. On arrête là. Et elle t'apprend ? Pas que ça. Ouais, on imagine. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Bah, que les médicaments, faut en prendre, ça soulage. Et puis, quand tu veux en prendre, elle arrête avant la fin du traitement. Donc... Mais elle, elle a pas de reproche en ce qui te concerne ? Si, quelques-uns. Forcément. C'est quoi ? De pas être assez... Comment dire ? Alors ? De pas être assez... De pas être assez présent, de pas penser assez à la famille. Alors que je prêtais complètement faux, mais bon. Non, mais on va pas parler de chaque... Et il y en a pas... Et depuis elle, il y en a pas eu d'autres ? Non. Pourquoi ? Parce que je sors pas beaucoup, je connais... Alors, je vis en Bretagne, depuis... Bah, ça fait 12 ans, mais je suis pas natif de Bretagne. J'ai toujours cru être breton. Et en arrivant en Bretagne, je me suis rendu compte que j'étais pas breton. Je suis natif du 93, moi, à Bondy. Ah oui. Ouais, ça va te changer, ouais, du 93, ouais. Et donc, tu penses repartir à Bondy, ou... Non. Bah non, bah je suis propriétaire, j'ai la maison de campagne. T'es attaché ? Et ils ont travaillé. Comment ? T'es attaché ? À qui ? Au... À ta maison ? À ma maison, quoi. Ouais, oui, ouais, ouais. Ouais, assez, ouais. Ah bah, je suis peinard ici. Je suis perdu, isolé, j'ai pas de voisin. Mon premier voisin, il est à 800 mètres, ou un kilomètre. T'es où en Bretagne ? T'es où en Bretagne ? Moi, j'aime bien la Bretagne. T'es où en Bretagne ? Il l'a dit à Rohan, il l'a dit. Il est à Rohan. En centre-Bretagne. Rohan, ouais, c'est ça. C'est au-dessus, c'est à côté de Pontivy, ça, c'est ça ? C'est ça, ouais. Entre Pontivy et Boulogne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et si tu rencontres pas de gonzesses, t'as quel âge ? 43 ? C'est bon ? Non, bah... J'ai l'impression d'être puceau, maintenant. Ouais, tu sais plus trop, ça sert à pisser, quoi. Je cherche pas beaucoup. Tu cherches pas, ça va, quoi. Tu pourrais... J'ai du mal à chercher, je connais personne, j'aime pas sortir. Ouais, mais en Bretagne, il faut, tu vois, du côté de Pontivy, il y a pas mal de fes-noses, tu vois, dans la semaine. Ça fait 10 ans qu'il habite là, il doit être au courant. Il doit être au courant, ça fait 10 ans qu'il habite là. c'est comme ça que ça marche en Bretagne il faut aller au fessnose il doit le savoir un peu mieux oui Renaud c'est lui qui habite en Bretagne donc lui il sait tout ça c'est pas toi qui va lui expliquer je connais les bretons toutes les semaines, tous les jours il y a des gens dans les villages aussi qui font pareil mais lui il connait la Bretagne j'imagine puisqu'il y habite depuis 10 ans certainement, ce n'est pas ce que je veux dire il y a des très belles routes les routes sont bien entretenues comme je suis motard aussi j'aime bien ce coin là et donc tu passes ton temps tout seul quand t'es pas avec tes enfants et c'est bien ça d'être tout seul, tout le temps la présence d'une femme féminine ça te manque pas du tout si si ça me manque bah si j'ai besoin de bah oui mais bon allez je n'ai pas appelé ce soir oui d'accord mais oui bien entendu ça me manque qu'est-ce que ça veut dire je n'ai pas appelé ce soir qu'est-ce que tu veux dire je n'ai pas appelé ce soir Maurice pour raconter ah oui 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 ça n'a pas beaucoup d'importance ça d'accord bon écoute je te souhaite que ça poursuive comme ça on va écouter la conclusion de Céline à La Rochelle c'est de nous préoccuper oui en fait je voulais juste faire une réflexion vous parliez effectivement il y a deux jours je crois ou hier je ne sais plus de la merveilleuse machine humaine effectivement fantastique que l'on a je me faisais la réflexion aussi ce soir en disant qu'on est aussi sur une planète absolument merveilleuse vraiment et je trouve qu'on a tout il y a absolument tout c'est le paradis il y a l'eau il y a la lumière le soleil les océans la montagne à manger à boire à rigoler à se balader et voilà et je me dis que ce serait quand même un extraordinaire gâchis qu'on foute ça en l'air et en tout cas je n'irai jamais sur Mars et ça tombe bien que je ne sois pas invité voilà bonne soirée à tout le monde et merci pour ces échanges parfois un peu compliqués bonne nuit à bientôt ciao qu'un roi et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Catherine Arcachon elle est réveillée alors je veux faire un petit extrait d'une chanson de Gérard Armand c'est que j'aime beaucoup il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à faire il sait ce qu'il a à faire il chante la terre il est seul un jour l'amour l'a quitté il s'en est allé vers un tour de l'autre côté d'une nuit où il n'y avait pas de place pour se garer merci à tous merci Maurice Rock and Roll bien entendu j'ai passé un excellent moment et j'adore cette chance que j'avais pensé voilà Rock and Roll et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Renaud à Paris oui moi quand j'étais gamin les gens se promenaient en costume avec des têtes d'hommes depuis de 50 ans qui me paraissaient responsables sérieux rigoureux tout ça des adultes quoi on peut leur faire confiance c'est pas rassurant enfin c'était rassurant plus exactement pour l'enfant que j'étais ce sont en réalité et tous les gens qui sont actuellement chez gens de 50 ans sont des ados inconséquents ce sont des types comme Piole qui bavent des idéologies déconnectées de toute réalité plus j'avance plus je me rends compte que les vrais adultes sont une espèce en voie de disparition les gens qui ont une culture installée établie qui n'est pas sujette à des notions de foi par exemple j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une minorité de français qui est encore capable de prendre des décisions c'est très compliqué pour moi qu'est-ce que je vais faire de tout ça vis-à-vis de cet esprit pionnier dont on parle et dont j'ai essayé d'expliquer ça à ma fille hier pour son anniversaire c'est 28 ans ça va être très compliqué pour moi je le sais je sais que je m'en explique mal et tout je voulais vous le dire vis-à-vis de gens comme toi Maurice comme les gens qui ne comprennent pas forcément ce que je veux dire parce que je m'explique mal je vous dis à bientôt bonne nuit Rock'n'Roll Rock'n'Roll et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Kader à 3 ouais merci Maurice moi ce que je dis c'est que heureusement qu'il y a encore de l'eau parce que l'eau c'est quand même un élément c'est extraordinaire c'est un élément qui permet de boire de se laver de pouvoir cultiver de pouvoir se purifier et en plus l'eau c'est un truc c'est quand même incroyable c'est un élément qui ressent des émotions et qui procure des émotions voilà donc je vous souhaite à tous une bonne nuit à tous et puis méditez sur la flotte à bientôt quand on va le bonnu à toi merci d'être venu la conclusion de Ludovic à Saint-Denis de Pile merci Maurice pour cette émission merci de m'avoir reçu j'ai bien aimé j'en suis je reviendrai je reviendrai parce que j'ai pas fini avec mon histoire de géant et je viendrai avec plus de ça va être je vais plus y réfléchir pour pour essayer de te faire réellement comprendre ce que je veux ce que je veux t'expliquer et je pense que j'y arriverai peut-être pas dans la prochaine émission mais parce que ça va mettre du temps il me semble que il faut vraiment que je réfléchisse et que je sois vraiment sérieux dans ce que je veux vraiment expliquer parce que dans ma tête c'est clair mais ce que j'arrive à sortir de ma bouche c'est pas du tout clair donc je m'en aperçois c'est désolant pour les auditeurs et tout ça donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et puis un petit message un petit je suis très très content pour notre amie Zora que je l'ai entendu la dernière fois et ça m'a fait plaisir qu'elle qu'elle a qu'elle a et je lui souhaite plein de bonheur et puis à vous toutes et à vous tous aussi plein de bonheur et puis je vous dis à bientôt Maurice Rock'n'Roll Rock'n'Roll et bonne nuit à toi merci d'être venu et pour finir la conclusion de Geoffrey à Rouen merci ça arrive de couper j'ai plus de batterie dans le téléphone donc bon j'enchaîne l'infini est indéfinissable dès lors où il est défini il devient fini alors où mettons la limite de l'infini on ne sait pas ça dépend de chacun et du coup du coup la conquête spatiale oui c'est pas un rêve c'est une conquête d'où le nom conquête spatiale donc on est bien dedans qu'on le veuille ou non à ce moment là peut-être qu'aujourd'hui on décide de laisser faire les gens qui veulent s'apprêter à ça histoire qu'ils s'en aillent là-bas la terre est propre pour ceux qui le savent finalement les cons sur Mars et les terriens sur Terre pourquoi pas ça pourrait marcher peut-être ça peut ne pas marcher sur Mars enfin bref encore une fois ce sont les débuts c'est tout vive la vie vive les enfants vive le rock'n'roll vive la moto et vive la radio libre rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu reviens quand tu veux j'étais ravi de passer cette soirée avec toi je salue tous les pêchus les dynamiques qui avaient sur le chat ce soir ils ont dit beaucoup 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 de choses et je te laisse avec une musiquette comme d'hab je te souhaite une très agréable nuit si c'est la nuit là où tu te trouves et demain soir 21h pile je serai là pour l'avant-dernière de la semaine Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique tout le monde c'est parti paris pour l'avoir une animation les émissions pour l'argent m'a